Après la brouille, la réconciliation, Vladimir Poutine recevait Recep Tayyip Erdogan ce mardi à Saint-Pétersbourg pour une rencontre sommet destinée à renouer le dialogue après des mois de crise diplomatique suite au crash d'un bombardier russe causé par la Turquie. Moscou, qui avait pris des mesures de rétorsion économique contre Ankara, notamment dans le domaine du tourisme, souhaite rétablir les relations bilatérales et les renforcer. Pour le président russe, il en va de l'intérêt des deux pays. Oui, nous avons survécu à des moments très difficiles dans les relations entre nos deux États, explique Vladimir Poutine. Mais nous partageons la volonté de surmonter ces difficultés pour les intérêts de nos citoyens. Même son de cloche chez Recep Tayyip Erdogan, à l'instar de son homologue russe, le président turc, souhaite relancer les projets de gazoduc Tokstrim et de centrales nucléaires russo-turques. Deux échanges bilatéraux, dit-il, qui étaient auparavant de 35 milliards de dollars, ont, avec les derniers événements, chuté à 27 milliards de dollars. Cependant, aujourd'hui, notre objectif est d'arriver à des échanges commerciaux de l'ordre de 100 milliards de dollars, et nous sommes déterminés à atteindre notre but. Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont scellé leur rapprochement. Le président turc effectua en Russie sa première visite à l'étranger depuis la tentative de coup d'État dont il avait été la cible. Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine